L'objectif de ces travaux, c'était de conforter les berges, les stabiliser et en même temps de maintenir le gabarit hydraulique à 140 m3 secondes sans débordement et puis de lutter également contre les espèces invasives comme les cannes de Provence qui sont présentes sur certains secteurs du Rio et qui ne tiennent pas du tout les berges. Les travaux ont duré un petit mois et vont durer encore quelques jours pour une deuxième phase qui concerne des replantations. Les essences privilégiées sont des essences qu'on retrouve le long du Rio, notamment plus en aval, donc des sols, des frênes, des chênes qu'on a également juste un peu plus haut et puis qui sont des essences qui permettent de recréer une ripicilve qui est le cordon boisé qu'on retrouve le long des cours d'eau. Pour protéger et conforter le talus, ce sont des techniques de génie végétal qui ont été mises en œuvre, qui sont des techniques plus douces que des techniques minérales, qui consistent en la pose de pieux en pied de berge, donc ce sont des pieux en bois qui sont tapés, enfoncés jusqu'à 1,50 m de profondeur, dans lesquels on a tressé des fascines, donc ce sont des branches, des branches de cyprès, de chênes, et qui seront complétées par des branches vivantes de sol dans une deuxième phase. Et puis on a mis sur la partie qui était moins sujette à des vitesses importantes de courant, des boudins d'hélophytes. Les hélophytes, ce sont des petites plantes vertes qui poussent dans l'eau et qui on retrouve notamment un peu plus en aval sur le Rio et qui sont associées à tous les cours d'eau. Ensuite on a déroulé et ancré une natte coco, donc la natte coco c'est comme un filet en coco qui permet vraiment de stabiliser le talus et donc ça c'est ancré par des agrafes et par des pieux en bois. Et puis ensuite il y a des plantations qui seront mises en place au niveau de la natte coco pour que le système racinaire ancre encore plus la berge, en plus du petit semis d'herbes acées qui a été réalisé sous la natte coco. En parallèle vont démarrer des audits de diagnostic de vulnérabilité du bâti d'habitations collectives. Donc en fait c'est un bureau d'études spécialisé qui a été retenu, qui va auditer les espaces, les parties communes des habitations collectives, donc des copropriétés qui ont été les plus impactées par la crue d'octobre 2015. Donc ça va consister vraiment en des visites des copropriétés pour voir les parkings, pour voir les réseaux, vraiment tout ce qui est parties communes, voies d'accès, muret, et puis pour proposer des mesures adaptées au contexte, adaptées à la configuration de chaque copropriété et d'identifier également les éventuelles pistes de financement. Ces audits portent sur un certain nombre de copropriétés et sont financées dans le cadre du papy par des fonds publics. Merci. 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 Merci.